Mouvement immobile C'est un homme mélancolique, assurément. Debout, déhanché, appuyé sur sa longue pique, il y pose sa joue, songeur. Il est simplement vêtu d'un panneau blanc. Sa pose de trois quarts nous dérobe son regard. On sent une pose, un abandon dans ce corps puissant, aux pieds si bien ancrés au sol. Se remet-il des fatigues du combat ? Pense-t-il au navire qui va l'emporter, à la grâce de trois déesses ? Inaccessible à ce qui l'entoure, il rêve. Autour de lui, le monde s'affaire. Un groupe de jeunes gens se défient, à qui l'en sera sa pique le plus loin. Un homme rentre de la chasse, portant le corps d'un signe noir accroché sur le dos. Une barque glisse, au fond, sur la calme rivière, et les hommes pêchent. Des femmes s'entretiennent, allongées dans l'herbe, dans de longues tuniques. Des enfants jouent, et les vieux les regardent, avec des profils de statues, et une gravité de patriarches. Il y a de vagues collines, un ciel immense, océanique, des arbres sans un souffle de vent, et une atmosphère limpide. Étrange pays, en vérité, où une lumière blanche baigne tout d'une clarté égale, qui ne laisse pas d'ombre au sol, et enveloppe dans une même matité les hommes et les arbres, le proche et le lointain. Corps sans relief, corps sans empreinte. Les hommes sont là, et ils n'y sont pas. Le temps est suspendu. C'est un monde irréel, animé et silencieux, mouvant et immobile. L'artiste dit avoir vu ce paysage de la fenêtre d'un wagon. Nous glissons d'une scène à l'autre, dans un défilement où les images apparaissent, puis s'effacent. Mais sur la ligne de ces rails trop bien tracés, Buvis de Chavanne nous invite au pas de côté. Il peint une fresque qui n'en est pas une, réinvente en Picardie une mythologie antique, et nous guide pour mieux nous perdre. Puvis de Chavanne, pro-patria loup douce, 1882. Peinture à la cire sur toile marouflée sur le mur, 4,50 m par 17,50 m. Mouvement immobile, un texte de Catherine Regon, lu par Maïlis Lyotard. La voie du détail, voyage sonore dans les œuvres du musée de Picardie. La voie du détail, voyage sonore dans les œuvres du musée de Picardie. – Sous-titrage FR 2021